Avant que la vidéo commence, je vous rappelle que 80€ d'Amazon Coins sont à gagner sur ma vidéo Invocation Hypnose. Elle est disponible sur le bouton i en haut à droite. Tout ce que vous allez faire, c'est aller visionner la vidéo et la commenter. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien Amazon dans la description. Merci à tous, bon visionnage. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sencia Awakening. Et aujourd'hui, on va simplement aller voir ensemble comment récupérer 2 tomes de compétences par semaine dans le jeu. Donc je dis ça entre guillemets parce que ça va être des tomes de compétences pour les anciens persos qui sont déjà sortis. Sachant que des fois, il y a même des double pandore, enfin des trucs qui sont sortis un peu plus tard à Yoga Pog, etc. Alors, c'est une technique qui est assez simple, qui est déjà présente dans le jeu. Mais j'ai vu certaines personnes la dernière fois me poser des questions là-dessus. Apparemment, elles n'étaient pas au courant. Donc je vais vous montrer tout simplement où il faut aller pour récupérer ça. Et surtout, une team, si vous êtes déjà au courant, pour aller plus vite et les farmer plus rapidement à ce niveau-là. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le champ d'honneur. Dans le champ d'honneur, ici, vous allez avoir vos récompenses hebdomadaires. Donc ça, c'est tout simplement par semaine. Vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 1750 petites pièces d'argent comme ça. Et en plus de ça, des tomes de compétences, mais ceux-là, on ne va pas les prendre en compte. On va parler des autres. Donc ces pièces-là sont récupérables hebdomadamment, donc chaque semaine. En plus de ça, vous allez avoir tout simplement, tous les jours, des tâches quotidiennes à remplir. Donc ces tâches quotidiennes-là, en fait, vous avez un petit bouton rafraîchir juste ici, qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu apparemment. Alors ça coûte 0 diamants et ça vous donne obligatoirement de meilleures récompenses. Les missions vont être un peu plus compliquées, mais les récompenses vont être vraiment beaucoup plus intéressantes. Alors vous voyez, par exemple, ici, on va avoir seulement 50 pièces d'argent, 150 et 150. On va rafraîcher une première fois, une deuxième fois, et même une troisième fois, je vous conseille de faire que ça ne coûte que 10 diamants. Et ici, comme vous voyez, on a pu rafraîchir 3 fois, c'est le maximum. Donc ici, vous voyez qu'à la place des 50 et 150 de fois, on va avoir pas moins de 300, 300 et 300. Donc 900 pièces d'argent à récupérer tous les jours. 900 pièces d'argent. Donc à la semaine, ça vous fait 6300 pièces d'argent. Si on rajoute derrière les 1700 qu'on a vu, ça fait un peu plus de 8000. Donc ici, on va pouvoir tout simplement, dans le magasin, dans le shop, récupérer toutes les semaines, 2 tomes de compétences pour les persos qui sont sortis à un moment. Donc ici, on a même le prochain aperçu si vous voulez économiser. Donc comme vous voyez, il y a des tomes assez intéressants. Surtout qu'il y a des persos qui ont ou qui vont avoir leur Reaper Close. Donc ils vont demander quand même beaucoup de tomes. Et c'est une occasion de le faire. Par exemple, Aphrodite ici, il va devenir ultra fort avec son Reaper Close. Et on a tout simplement les tomes de compétences du shop. Milo pareil, il est déjà très fort d'ailleurs. Je le prendrai sûrement celui-ci. Parce que moi, je n'ai pas eu trop de chance sur les invocations avec. Et Mas de mort qui va aussi avoir du coup son Reaper Close. Donc ici, moi, j'ai pris Shura et Ayola comme vous l'avez vu. Il y a même Saori que je vais peut-être prendre d'ailleurs. On a du Radamante. Voilà, il y a vraiment pas mal de persos disponibles. Il n'y aura pas les derniers. Bien sûr, on n'a pas de tomes de compétences pour Hypnose ou pour l'ESS. Mais à voir, c'est vraiment un truc qu'il faut faire si vous farmez. Quand même, deux tomes de compétences par semaine, les gars. Pour les anciennes unités, par mois, cinq semaines. Vous allez chopper dix tomes de compétences. Juste pour ces unités-là, c'est vraiment très très fort. Alors, la deuxième partie, ça va tout simplement consister à remplir ses quêtes. Et je vais vous montrer comment le faire très rapidement. Donc ici, hop, on va aller sur les quêtes. Donc, tu trois chevaliers ennemis dans le tournoi de leur ange de feu. Le gain de dommage. Bon, là, j'ai tout simplement des missions autour du tournoi de leur loge de feu. Alors, le tournoi de leur loge de feu, il n'y a pas de technique spécifique pour le faire. Vous avez juste tout simplement à lancer. Vous allez prendre les persos qu'il vous faut. Et c'est au bonheur la chance. Ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous avez une line-up qui est assez pourrie, vous vous retirez directement. Vous pouvez faire jusqu'à quatre fois par jour. Comme ça, vous ressaisissez d'autres persos à ce niveau-là. Donc, moi, comme vous voyez, j'ai bricolé les petits teams. Bon, ça, c'est les teams basiques. Il n'y a pas vraiment de tips là-dessus. Alors, par exemple, par contre, si vous choisissez la compétition du pic de Rosane, il faut savoir que c'est une compétition où les persos tapent très, très fort. Leurs stats sont complètement pétées. Donc, essayez d'avoir un maximum de vitesse avec un Milo et une Luna. Et vous allez tout simplement pouvoir dépop la team adverse. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'utilise une prêtresse avec Luna. Je double silence pour que deux persos en face ne me fassent pas chier, tout simplement. Et j'ai un double tour Milo derrière. Donc, une Luna en support et une Luna dans ma team. Et je vais venir dépop la team adverse, tout simplement. Même si vous ne mettez pas la marque, en fait, même si vous n'activez pas les marques, Milo, en deux coups, il va tuer un adversaire. C'est ça qui est très, très fort. Leurs stats sont abusées. Donc, préférez les persos avec beaucoup d'attaques et qui sont très early. En fait, ça ne sert à rien de viser sur le late game, sur les persos qui vont gagner en puissance au fil des combats. Si vous avez un combat en compétition de pique de Rene, essayez d'aller le plus vite possible. Limite, vous pouvez lâcher les dragons de Doko sans stack. Il va faire très, très mal. Il va vraiment dépop de persos adversaires. Pour le duel sacré, là, je vais carrément vous montrer une line-up que j'utilise. Qui va être très intéressante. Après, cette line-up, elle va nécessiter des persos. Clairement, il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Sachant qu'un duel sacré, c'est en fonction des persos que vous avez. Alors, voilà. Donc, ça, c'est la line-up que j'utilise. C'est la plus rapide que j'ai. Donc, ça va consister tout simplement à double tour saga. Le saga va pouvoir se faire purifier par Shun. Donc, en fait, ils peuvent le CC, le contrôler avec un Thun, quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a Shun qui va le purifier. Il faut savoir que le double tour de Luna ne saute pas si, autour du personnage, il n'a plus aucun mal. S'il a été purifié. C'est-à-dire, s'il y a un perso qui me provoque le saga. Donc là, le double tour de Luna est encore actif. Et il va seulement s'enlever dès que son tour va commencer et qu'il va être provoqué. Donc, si je l'enlève entre-temps, je conserverai les deux tours. Et ça fait très, très mal. Si vous n'avez pas cette line-up ici, donc, après, on va aller tester la team, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas cette line-up pour aller très vite, par exemple, Shun. Si Shun, il s'avère que vous n'avez pas Shun, je vous conseille tout simplement de mettre à la place peut-être un Hachi afin de booster l'attaque de Saga et qu'il puisse faire plus de dommages. Parce qu'en fait, le Shun ici, il va servir à purifier vraiment. Gratuitement en plus pour aucun coup. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que ça va donner. Après, il y a plein de teams viables. Ça dépend juste de ce que vous voulez jouer. Moi, à un moment, je jouais une type qui était assez drôle. Il y avait le Grand Pop dedans, etc. Je gagnais beaucoup de games avec. Mais c'était assez le même game et ça prenait du temps. Celle-là, elle est vraiment ultra rapide. Mais c'est vraiment un truc à faire, les gars, pour récupérer vos toms. Parce que les persos qu'ils ont DRC sont vraiment trop forts. Et comme vous le voyez, des fois, il faut avoir les compétences à 4-5 pour qu'ils soient bien jouables. Par exemple, Saga. Saga, moi, je l'ai hyper close là. J'ai pris des doublons, etc. Mais je n'en ai pas drop beaucoup. Enfin, j'ai pris des doublons justement avec les récompenses que je viens de vous montrer. Et à ce niveau-là, je n'ai pas drop derrière beaucoup de Saga en invocation. Mais j'ai pu le monter environ vers niveau 3. Il me manque encore un niveau sur le passé. Et avancer n'est pas trop job. Donc ici, on va avoir un Evil Saga contre nous, ainsi qu'une prêtresse. Donc là, c'est le pire scénario. C'est le pire scénario. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, s'il est intelligent avec sa prêtresse noire, il va tout simplement s'il en Shun. Pourquoi ? Parce que si avec Shun, je mets ma chaîne sur Saga, le Saga adverse, en fait, le Evil Saga adverse, ne va tout simplement faire aucun dommage dessus. Même s'il va attaquer. Donc son Evil Saga, c'est Poubbel. Alors, il va sûrement, je pense qu'il va sûrement, ne silence un des deux persos qui donne de l'endurance. Ou la Luna. Alors, il a changé de team. Grave erreur de sa part. Donc, on va donner un premier boost d'endurance. Comme vous le voyez, l'adversaire ici, il n'a aucun, tout simplement, il n'a aucun moyen de me contrer. J'ai mis la vitesse de sorte que je sois plus rapide que la plupart des persos. Et Mew, je lui donne 0 de vitesse. En fait, Mew, c'est un peu la garantie derrière que si jamais je n'arrive vraiment pas à tuer, au final, s'il arrive à rester 2-3 tours, derrière, j'ai un papillon qui va tout simplement manger tout le monde. Donc ici, on va double tour Saga. On va venir tout simplement mettre la Terre d'amour et de paix qui va nous permettre de gagner encore 2 d'énergie. Donc là, on va avoir assez pour faire double Galaxian avec Saga. Ici, on va venir tout simplement taper quelqu'un. Alors, le Yoga Pog n'a pas encore joué. Sa tienne est assez bizarre. On peut taper n'importe qui ici. Vraiment, ce n'est pas un problème. Donc, on va taper ici le Shura. On va taper le Shura ici. Et tout simplement, on va venir mettre la chaîne avec Shun. Alors, la chaîne, elle va permettre quoi ? Elle va permettre tout simplement à Saga de ne pas pouvoir se faire contrôler. Ici, il a bien joué d'une certaine façon parce qu'il a tout simplement décéléré mon Shun. Ce qui a permis que je ne mette pas la chaîne directement sur le Saga. Après, si, ça ne va servir à rien parce que je vais la mettre juste après dans tous les cas. Donc, on ne va pas se prendre la tête. On va lâcher la première Galaxian Explosion. Voilà. Alors, ici, on va avoir Kit Dangereux. On va avoir Milo qui va quand même poser pas mal de problèmes dans un premier temps. Shura, je pense qu'il est assez gérable. Donc, on va tout simplement faire sauter Milo ici. Doko, je n'en ai pas peur pour le moment tant qu'il n'a pas lâché... Après, il y a moyen que Doko ait ses stacks en réalité. C'est le double tour. Vous savez quoi ? On va tuer Doko. On va tuer Doko. Donc, comme vous voyez, les énormes dégâts de la Galaxian Explosion qu'ils ont tout simplement annihilé le perso adverse. Hop, là, on va mettre la chaîne. Donc, la chaîne, comme vous voyez, elle a purifié même si ce n'est pas écrit sur le passif. Ça, c'est la première chose à savoir. En fait, là, vraiment, la chose qu'il faut avoir dans cette team, Mio et Shun, vous pouvez les enlever pour les remplacer par quelqu'un d'autre. Mais il faut absolument avoir Saori, Luna et Kiki. Alors, ici, comme vous le voyez, hop, il a mis son double tour sur Milo. Il ne va pas me tuer Shun. Je n'ai pas très peur à ce niveau-là. Il a mis sa croix sur Athéna. On va tout simplement faire ceci. Alors, il faut savoir que toutes les bénédictions sont le V5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la bénédiction d'Aphrodite va permettre de cacher pendant deux tours un perso. Ce que je fais souvent avec Saga, en fait, c'est que je mets une première attaque avec, je le voile, je mets sa deuxième attaque et ça permet tout simplement derrière de ne prendre aucun CC. Là, ce n'était pas la peine parce qu'il n'avait aucun perso adverse qui pouvait me contrôler. mais c'est un type qui est assez intéressant. Bon, là, il ne sait pas trop quoi faire. Du coup, il sait qu'il ne va pas tuer mon perso. Il voit le Shura, d'accord. Il voit le Shura. Je pense qu'il l'a déjà perdu, là, clairement. On va tout simplement voiler notre Shun à nous. Comme ça, il ne va pas l'exécuter avec Athéna. Là, on va éviter ça. Sachant que, de toute manière, mon Saga est protégé par Shun. Ça ne faudra pas de problème. Ici, donc. On va juste enlever la croix en tapant dessus. Voilà. Et là, on va avoir le champ libre. Là, on va avoir le champ libre pour faire ce qu'on veut. Alors, il y aura Shura derrière mais Shura, il ne va pas pouvoir faire grand chose. Sachant que, comme vous le voyez, là, c'est... D'ailleurs, c'est un combat qui dure un peu plus longtemps, là. C'est un combat qui dure un peu plus longtemps. D'habitude, il ne dure même pas 30 secondes, mais c'est bien de montrer aussi des fois, ça se passe moins bien. Donc, on va tout simplement remettre dessus. Vous voyez bien que là, j'avais un ralentissement dû au décélérateur de Athéna adverse. Et là, vous allez voir que je vais taper deux fois. Donc, on va lâcher une première Galaxian. On va tuer Milo. Voilà. Et là, la deuxième Galaxian. Comme vous le voyez, j'ai eu deux tours. Comme je vous l'ai dit. On va tuer... En vrai, ça sert à rien de tuer Shunades. Ça ne sert pas à grand-chose. Mais on va quand même le faire. On va quand même le faire parce que ce n'est pas très intéressant ce qui reste à côté. Et Shura, de toute façon, a le voile. Shura, il a le voile. Alors là, voilà. Il s'est rendu. Il s'est rendu parce qu'il ne pouvait pas gagner. Comme vous voyez, c'est... C'est une technique de filou qui est assez rapide et normalement qui vous permet de gagner les combats même pas à deux tours. Là, il a vraiment voulu voile son Shura pour faire gagner du temps mais il n'avait aucune chance de gagner. Donc, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est vrai que je ne fais pas souvent des tutos, etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça bien. Comme il y en a certains de vous qui ratent ce genre de choses. Bah, c'est cool de vous montrer tout ça comme ça vous allez éviter de rater un nombre de temps astronomiques à la fin pour les anciens persos. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est qu'il n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit pouce bleu. Merci pour vos soutiens quotidien au niveau des vidéos. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée ou journée. Faites attention. De l'heure, il fait un peu chaud en ce moment à Paris. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Hydratez-vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.